18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il revient d'Abujao et il la prépare ce lundi à la cérémonie d'ouverture de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Session consacrée à l'examen de diverses questions politiques et économiques. Dans son allocution de bienvenue, le président de la République fédérale du Nigeria, Goudlak Jonathan, s'est réjoui des progrès accomplis dans la sous-région, notamment en matière de démocratie et au plan économique avec un taux de croissance annuel de 7%. Vous le voyez sur ces images, le président Ouattara, après avoir été accueilli par le Premier ministre des membres du gouvernement, a regagné le palais présidentiel. En bref, sachez que le forum sur la paix et la sécurité en Afrique organisé par l'Élysée et l'État sénégalais s'est ouvert ce matin à Dakar. Près de 300 personnes prennent part à cet événement jusqu'à demain en vue d'aborder, bien sûr, les questions sécuritaires sur le continent. En bref, toujours, sachez qu'en ce moment se tient la cérémonie de remise du rapport de la commission Dialogue, vérité et réconciliation, rapport remis par le président de la commission, Charles Conombani, au chef de l'État. La Côte d'Ivoire s'apprête à inaugurer le troisième pont de la capitale économique, le pont Henri Conombédier. L'ouvrage était au cœur de réflexions et de partages d'expériences lundi lors d'un forum initié par le ministère des infrastructures économiques qui a convié toutes les parties prenantes au projet. Thème de la rencontre, le pont Henri Conombédier, un modèle réussi de financement de projet PPP. Quelles leçons peut-on tirer de la réalisation de ce pont pour accroître la part de l'investissement privé dans le secteur des transports ? Quel modèle adopter pour la réalisation en PPP de routes et de ponts en Afrique ? Toutes ces questions ont trouvé réponse au cours de ce séminaire, les précisions dans la grande édition. Transparence dans l'industrie extractive, c'est le thème du séminaire international qui mobilise aujourd'hui et demain des parlementaires d'Afrique francophone. Il est initié par l'Assemblée parlementaire APF. Le but est d'outiller les députés à comprendre le mécanisme de gestion des ressources naturelles. La finalité engage les parlementaires dans la lutte contre la pauvreté par le partage équitable des richesses naturelles que regorge l'Afrique et en particulier l'Afrique francophone. Le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Communication a remis ce matin des chèques à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Ces fonds d'un montant de plus de 800 millions de francs CFA devraient servir au bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Reportage. Les entreprises de presse privées de Côte d'Ivoire sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le Fonds de soutien et de développement de la presse FSDP. Pour cette année 2014, 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont bénéficié de ce fonds à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Il s'agit plus d'une opération exceptionnelle du gouvernement en réponse à une forte sollicitation des éditeurs de presse, plutôt que d'une remise classique de dons d'équipement et subventions aux organisations professionnelles pour soutenir leurs activités. L'appui financier spécial que le gouvernement vient d'apporter cette année à notre presse privée est sans condition. Néanmoins, je dois indiquer que ce concours obéit à des attentes légitimes de la part du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Alors ces attentes sont le respect strict des règles éthiques et déontologiques ainsi que des dispositions légales par les professionnels de la presse. Ces fonds vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Oui, merci Madame la ministre de la Communication, porte-parole à l'agent du gouvernement, pour les actes concrets que vous avez posés depuis 2011 jusqu'à ce jour au profit du secteur des médias ivoiriens. Les subventions qui viennent de nous être allouées ce matin nous régissent. Finis donc nos pleurs de 2013, année au cours de laquelle nos entreprises n'ont pas été soutenues financièrement. C'est ici le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en oeuvre de cette décision d'octroi d'aide à la presse. Soyez Madame la ministre, notre interprète auprès de lui, pour plaider pour la pérennisation de cet appui financier. Le FSDP, depuis sa création en 2009, a servi notamment à la formation de plusieurs dirigeants des entreprises de presse et des journalistes sur leurs responsabilités en période électorale. Et puis, la noteriste de ce flash, la présidente de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Cocovico, Boutilou Rosalie, est décédée dans la nuit de dimanche à lundi, ici à Bijan, déçu d'une courte maladie. Madame Boutilou Rosalie, qui s'était rendue le week-end dernier à Zionoula, sa ville d'origine pour des funérailles, a été évacuée d'urgence à Abidjan, dimanche à la mi-journée, suite à un malaise inopiné avant de rendre à l'âme vers 2h du matin, dans une clinique, explique plusieurs sources. C'est la fin de ce flash info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada